Je suis Daniel Dufferic. Alléluia, 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 Peuple de Dieu, je suis là, je suis là, famille je suis là, je vous ai demandé de me connecter pour que nous puissions nous parler ce matin de révélation de la part du Seigneur. Alors, je suis donc en ligne, je suis là, nous sommes en ligne, connectez-vous, 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 nous sommes en ligne, connectez-vous, connectez-vous, et si vous êtes connectés, partagez au maximum, partagez au maximum afin que, shalom Eden, shalom, partagez au maximum afin que le maximum de personnes soient touchés, partagez dans le groupe déjà, mettez beaucoup de cœur, on n'a pas pu le faire sur YouTube, tous ceux qui m'attendent sur YouTube, on n'a pas encore atteint les mille abonnés, donc, on sera sur Facebook où nous sommes, mettez beaucoup de cœur, vous protégez le direct, mettez beaucoup, beaucoup de cœur, à la grâce de Dieu, on se retrouvera bientôt sur YouTube quand on pourra atteindre les mille. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, partagez le direct, partagez le direct, vous êtes vous, famille, venez, venez, on vous attend, je vous attends, par la grâce de Dieu, on va aller vite aujourd'hui, afin que nous puissions chacun baquer à ses occupations. Les temps sont graves, s'il vous plaît, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave, c'est pour cela que je vais faire ce direct, l'heure est grave, il peut dire un peu d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirien, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, connectez-vous, 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 s'il vous plaît, connectez-vous, connectez-vous, hier nous étions à 14 000 et 4 sur le direct, l'annonce, c'était juste l'annonce, donc aujourd'hui je pense que nous serons plus que ça, Nous sommes déjà 100, partagez le direct, partagez le direct s'il vous plaît, On va pouvoir commencer, je veux saluer tous ceux qui sont là, Prévost Congo, John Brown, Moro Valentin, vraiment, ceux que je veux saluer au début de direct, je veux le faire. Sophia Delon, ton mari est là, elle a eu certainement la réunion de nous là, donc il est là, il est depuis longtemps joué, reste là. Voilà, connectez-vous s'il vous plaît, nous sommes à 120. Ce que je veux dire est très, 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 très grave. Je vous l'ai annoncé hier, je vous l'ai annoncé hier, l'heure est grave, famille. Ivoirien, Ivoirien, l'heure est grave, il est bon que je vous parle de la parole du Seigneur. Il est bon que je fasse mon travail. Il est bon que chacun fasse son travail. Partagez le direct, partagez le direct, mettez les cœurs pour protéger le direct. Comme vous le savez, mes comptes sont très attaqués, mes profils sont très attaqués. Moi-même, je suis en train de partager en ce moment dans les différents groupes. Moi-même, je suis en train de partager, s'il vous plaît, vous qui êtes à goûter, réduisez le son de vos appareils. Partagez dans les différents groupes, invitez le maximum de personnes. L'heure est grave, l'heure est très, très, très grave. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un, mais l'heure est vraiment grave. Peuple de Dieu, Ivoirien, Ivoirien, l'heure est grave. Venez, on va parler, je vais vous parler de la part du Seigneur rapidement. Vous dites ce que le Seigneur m'a dit, Dieu dit. Si vous avez des frères et parents dans l'armée, taguez-les, taguez vos frères militaires. J'ai un message de Dieu pour l'armée de Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser de la part de l'Éternel à l'armée de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de l'armée de Côte d'Ivoire, je ne parle pas de mercenaires, je ne parle pas de gens qui sont quittés à l'étranger, je ne parle pas de microbes, je parle de l'armée de notre nation, la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser tout à l'heure au nom de l'Éternel, de la part de l'Éternel qui m'a mandaté pour parler à son armée qui est en Côte d'Ivoire. Alors, si vous avez des parents dans l'armée, taguez-les, invitez-les. Ils pourront se connecter maintenant ou après, mais invitez-les. Je suis en train de partager, je suis en train de partager la vidéo dans les différents groupes. Faites-en de même, invitez vos amis, invitez vos frères, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez beaucoup de cœurs. Ce direct-là, il doit être absolument protégé, absolument protégé, absolument protégé. Si vous avez des amis guinéens, taguez-les, taguez vos amis guinéens, taguez vos amis guinéens, parce que nous allons parler aussi d'Alpha Condé, nous allons parler du président Lassane Ouattara. Tout ça de la part du Seigneur, par notre nom, bien entendu. Mettez beaucoup de cœurs, je vous en prie, mettez beaucoup de cœurs. Delphine Bile, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là. Trabi Jean-Claude, Charlotte, Clariette Ouadja. Amen, Yapo Serigi, Amen, Amen, Amen. Ma fille Roland, Mandila Samoa, Loba Max Fabrice, merci beaucoup. Amen, Amen, Amen. Pour tous ceux qui prient, priez, 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 priez. Mettez les cœurs, priez, 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 priez. Éden Roméo, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Christian Brissi, Dieu te bénisse. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nous sommes à 217, 218. Ce que je vais dire aujourd'hui est vraiment grave. Je me suis préparé pour cela. Le Seigneur veut parler à la Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut parler à l'armée. Ma femme de mon ami, Josia Laurentia, sois béni. A tous ceux qui sont en ligne, soyez bénis. Eden, Eden BG, shalom à toi, shalom à toi. Edwin Stone, un cœur pour toi là-bas. Vraiment à tous ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une affaire de politique, effectivement. Quelque soit votre parti politique, soyez là, connectez-vous. On est obligé de passer par ici parce qu'on ne peut pas aller sur YouTube pour le moment. Je vous ai expliqué hier qu'il nous fallait 1000 abonnés sur YouTube. Certainement qu'après le direct, vous pourrez toujours continuer à vous abonner. Voilà, vous pourrez toujours continuer à vous abonner sur ma chaîne YouTube. D'ici là, protégez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs très bien. Je vais faire une capture ici. Parce que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je suis avec vos familles, je suis votre frère, je suis votre ami, je suis le serviteur de l'Éternel, Daniel Abdala Koulibaly, je suis prophète. Je suis avec vous, merci de me recevoir dans vos salons, merci de me recevoir dans vos bureaux, merci de me recevoir sur votre lieu de travail. Ivoirien, Ivoirienne, d'où que vous vous trouviez, d'où que vous êtes, je vous invite à vous connecter en masse. Connectez-vous massivement, massivement, mettez les cœurs, invitez les amis. S'il y a un Ivoirien quelque part, dites-lui de se connecter. Dites-lui de se connecter, ce que je veux dire est sérieux, ce que je veux dire est très grave. Vous avez déjà le thème. Nous allons parler du message urgent de l'Éternel des armées à l'armée de Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la révélation sur le destin commun, le sort commun qui lit Alpha Kondé et Alassane Ouattara. Et nous allons prier à la fin pour la préservation divine. Le plus important, c'est ce que nous allons faire à la fin. La prière pour la préservation divine. Nous sommes à 304, je pense qu'à 500 on peut commencer. À 500 on pourra commencer, s'il vous plaît partagez pour que nous soyons 500 rapidement. Je ne demande pas mille personnes, à 500 nous pouvons commencer. Nous allons parler, nous allons d'abord prier, beaucoup prier aujourd'hui, pour la préservation divine. Les Ivoiriens, vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous. Nous allons prier pour les familles. Nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. Des événements graves arrivent. Un homme averti en vaut deux. Un peuple averti est meilleur. Des choses graves sont en train de se passer. Et il n'y a plus grave derrière. Le Seigneur veut que vous le sachiez. C'est pour ça que je suis là. C'est pour cela que je suis là. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un. Ce n'est pas pour apurer quelqu'un. C'est pour dire ce que la météo spirituelle dit. Famille, chaque jour, pour ceux qui sont en Europe, ils ont des heures, la météo est constante. Il y a des gens qui viennent, disent, disent la météo, disent comment le ciel est. S'il faut sortir, s'il ne faut pas sortir. S'il faut prendre un parapluie, ne pas prendre un parapluie. Ça, c'est la météo physique. Afin que les gens prennent leur disposition. Il y a la météo physique matérielle. Qui nous donne le temps. Il va avoir la neige. Il va faire chaud. Porter vos manteaux. Soyez à l'abri. Il y aura un ouragan. Un tsunami. Il y a une tempête garrie. Ça, c'est la météo matérielle. Il y a une météo spirituelle. Elle est très grave en Côte d'Ivoire. Très, très grave. Très, très grave. Je pèse le mot. Ce n'est pas du jeu. La situation en Côte d'Ivoire est très alarmante et très grave. C'est pour cela que je suis là. Mettez le cœur. Nous devons être à 500 pour commencer. Nous sommes à 341. Partagez, partagez. Soyez bénis. Sida, mamadou. Soyez bénis. Tous ceux qui sont en ligne. Invitez vos parents. Invitez les familles. Connectez-vous en famille. Nous allons prier tout à l'heure ensemble. Ce que je veux vous dire là est très grave. La météo spirituelle n'est pas bonne du tout. Les temps sont très nuageux, très sombres. Le ciel de la Côte d'Ivoire est très, très sombre. Il n'y a aucun éclat. Il n'y a aucune lumière. Je vous en prie, connectez-vous. Nous sommes à 376. J'attends 500 personnes pour commencer. J'attends 500 personnes. Nous allons prier. Nous allons commencer. Invitez les Ivoiriens. Invitez les Ivoiriens. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je veux parler aux militaires. Je vous en prie. voir je vais leur parler connectez-vous, connectez-vous, nous devons être à 500 pour commencer, c'est important direct, après vous pourrez faire d'autres partages, mais je vous en prie, partagez le direct, commencez à mettre les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, 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 si tu es connecté, que le Seigneur te bénisse, que ce message t'arrive de face et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, est commentez-vous,액 popularity et le Seigneur, ont été augmenté, quels sont ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse, continuez à vous connecter, nous sommes à 465, ça monte, félicitations, bravo, 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 continuez, nous serons en 500 bientôt, et je fais une petite prière, une courte prière, et nous allons parler, taggez les militaires s'il vous plaît, taggez les militaires, j'ai un message de l'armée, de la part de l'éternel pour l'armée, le Côte d'Ivoire, taggez les hommes en l'armée, invitez-les, invitez-les à se connecter, nous sommes à 458, il y en a qui se sont déconnectés, Rosine Bélèche, Brunelle de Dieu, Marie-Claire Zéga, Paul XVI, André Denis Digueux, que Dieu vous bénisse, nous voulons être à 500 pour commencer ce direct, je pense que nous pouvons relever ce défi, si nous continuons les partages, dans les différents groupes, j'ai mis le lien de mon contenu, de ma chaîne YouTube, après nous pourrons vous inviter à vous abonner là-bas, mais mettez beaucoup de cœur, je vous en prie, protégez le direct, nous sommes à 481, dans quelques minutes, nous serons à 500, par la grâce de Dieu, pour l'Esprit de Dieu, merci Seigneur, merci pour ce temps, merci pour tous ceux qui sont connectés, nous sommes à 483, encore un peu d'effort, 485, un peu, un peu, un peu d'effort, pour tous ceux qui sont connectés, mettez les cœurs, protégez le direct, et priez, priez, priez pour nous, parce que ce que nous allons dire est vraiment sérieux, est vraiment grave, l'heure est grave en Côte d'Ivoire, on me signale que nous sommes à 505, Alors, bien-aimés, où que tu te trouves, Ivoiriens, Ivoiriennes, Peuples de Côte d'Ivoire, Militaires, Je vous salue tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, Je suis Daniel Abdallah Poulibali, prophète de l'Éternel, pasteur principal d'une église qui s'appelle la Maison du Témoignage, je suis à Accra, au Ghana, où Dieu m'a mis à part, et à l'écart, pour être un pareil, ou sans feu, où que tu te trouves, je veux que tu baisses la tête, nous allons prier et commencer, sans peur quand tu te trouves, puisque nous y restons dans les boul Kopfoné, tu te souples, et que tu te dis, et que tu me spécialisent dans le dom, maintenant, on va s'en vienter, par le fait que tu te trouves, puis entre le vent, et pour le matin, paix d'où… Saint Mme, L mane, je vous extraminé, Dans la fête aussi, sur votre Altemperie, pour le christophe, pour cliquer, pour pouvoir montrer ta pensée, Que la chair s'efface et que toi seul agisses au travers de lui. Au nom de Jésus, dispose les cœurs, ouvre les esprits à la réception de ta parole. Donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, protège tous ceux qui sont connectés. Que le sang de Jésus soit le manteau de tous. Que le sang de Jésus protège ceux qui restent. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu as ordonné un temps pareil depuis l'éternité. Merci Seigneur, parce que tu as déjà pris le contrôle de toutes choses. Nous te rendons toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je veux saluer ceux qui sont là, à toutes mes filles, à toutes mes filles présentes. Je veux vous saluer. Je veux vous parler des songes, des visions que le Seigneur m'a données. Je vous ai annoncé les thèmes. J'ai un message très, très, très important pour le président Blaise Compaoré. C'est par lui que je vais commencer, l'ancien président du Burkina Faso. Ensuite, je vais livrer le message de l'éternel à l'armée de Côte d'Ivoire. Je pense qu'avant ça, je veux parler du sort commun qui nie Alpha Kondé, le président de Guinée, et Alassane Ouattara, le président du Côte d'Ivoire, selon ce que l'esprit nous conduira. Selon, pardon, que l'esprit nous conduira. Ensuite, nous allons prier pour les familles qui sont en Côte d'Ivoire. Et je serai à vos côtés. Je serai avec vous, en ces heures cruciales, en ces moments très difficiles, pour vous porter dans la prière, pour prier avec vous, s'il le faut tous les soirs. S'il le faut tous les soirs, ou même la journée. C'est mon ministère, c'est de prier pour les gens. Et donc, je me tiendrai à vos côtés. Mais ce matin, ce dont je vais vous parler tourne autour des songes et des visions que le Seigneur nous a donnés. Vous savez, dans le livre de Job, chapitre 33, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu parle beaucoup par des songes. Et je veux inviter les chrétiens, surtout les chrétiens, en ce temps de la faim, de faire beaucoup attention aux songes. Parce que Dieu nous a dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chaîne. Que nos jeunes gens auront des visions et nos vieillards auront des songes. Nous sommes depuis la Pentécoeur dans les temps de la faim. Et donc, Dieu parle beaucoup par des songes. Beaucoup ne croient pas aux prophétiques. Beaucoup ne croient pas aux songes. Avant de commencer, je veux insister sur cela. Tu ne crois pas aux songes. Quand quelqu'un te raconte un songe, tu ne crois pas. Ce matin, je veux t'interpeller là-dessus. Parce que Dieu parle beaucoup par des songes. Tout ce que je veux vous révéler, c'est des songes, c'est des visions. Donc, il faut que j'établisse déjà le fondement. Tu ne crois pas aux songes. Et pourtant, bien-aimé, ce n'est pas deux songes que Dieu a révélé à Joseph sa destinée en Genèse 37. Deux songes. Tu ne crois pas aux songes. Et pourtant, c'est par un songe que Dieu a préservé l'enfant Jésus en se révélant à Joseph pour lui dire, fuis en Égypte. Et même quand Joseph voulait se séparer de Marie, l'ayant trouvé enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'est un songe que le Seigneur a visité pour lui dire, non, l'enfant vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. Ne divorce pas, garde ta femme. Tu ne crois pas aux songes. Mais Dieu se révèle par des songes, même à des païens. Même à des gens qui ne sont pas en alliance avec lui. Bien-aimé, il y a l'histoire de ce roi, Abimelech, roi de Géra. En Genèse 20, verset 3, à qui Dieu s'est révélé en songes. Quand il a pris Sarah, la fente d'Abraham. Moïse, il l'aura déshonoré. Mais Dieu s'est révélé à Abimelech pour lui dire, hey, ne touche pas à cette femme. Elle est la femme d'un prophète. C'est d'ailleurs la première fois que le thème prophète est dans la Bible. C'est par un songe que Dieu a préservé Abimelech, qui n'était pas croyant. Mais Dieu l'a préservé. Tu ne crois pas aux songes. C'est par un songe que Dieu a élevé Daniel à Babylone. En lui révélant le songe de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2. Tu ne crois pas aux songes. C'est peut-être pour ça que tu as raté beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités parce que tu n'as pas fait attention aux songes. Je te parle ce matin parce que je suis de la classe des prophètes songeurs. Je connais aujourd'hui mon appel et mon ministère. Je suis de la classe des prophètes songeurs. C'est un prophète songeur qui se tient devant toi ce matin, à qui Dieu s'est revenu par plusieurs songes pour te donner ces avertissements qui arrivent. Pour te parler à toi le militaire. Alléluia. Donc quand je me tiens devant vous, quand je sors pour venir parler, ce n'est pas pour chercher le buzz. Ce n'est pas pour chercher un nom. C'est parce que les temps que Dieu avait déterminé pour que je parle, je révèle ce qu'il m'avait révélé sont arrivés. Et je ne fais que dire ce qu'il a dit. Il y a autre chose. Quand le temps arrive, je révèle. Quand le temps arrive, je révèle. À ce jour, je n'ai pas encore révélé la moitié de ce que le Seigneur m'a donné, comme révélation à donner à son peuple. Mais je suis là devant vous ce matin. Ceux qui sont liés au président Blaise Conforé, je vais commencer par lui. L'ancien président du Burkina Faso. Je vais commencer par lui. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Conforé, j'ai un message de la part de l'Éternel pour lui. Il a été président pendant 27 ans. Pendant ces 27 ans, il s'est fait des amis. Il s'est aussi fait des ennemis. Et il y a un an de cela, le Seigneur s'est révélé à moi et m'a montré que le président Blaise, l'ancien président Blaise Conforé, pour un très grave danger. Mais il peut éviter à la sentence. Il peut éviter, pardon, la sentence. Il peut échapper à ce que j'ai vu. J'ai besoin de rentrer en contact avec lui pour lui donner l'intégralité de la révélation. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Ventez les cœurs. Nous sommes à 691. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Et si Dieu a préservé la vie du président Blaise Conforé pendant la révolution au Burkina, c'est parce que Dieu a un plan aussi pour lui. Donc, je veux lui parler avec amour, mais de la part du Seigneur. Le président Blaise Conforé conforé pour un très grave danger. Il a un ennemi à ses trousses. Il a un ennemi dangereux à ses trousses. Le premier indice est le seul indice que je vous donne pour lui faire parvenir le message. « Dites-lui que Abdallah Daniel Koulibaly, prophète de l'éternel, basé à Accra, au Ghana, lui demande d'éviter les hôtels. » Quel que soit le lieu où il se trouve qu'il évite les hôtels, je vais m'arrêter là. C'est un indice que je donne que le président, l'ancien président de la République du Faso, celui qu'on appelait le PF, évite les hôtels. Là, c'est un indice. Je lui donnerai l'intégralité de la révélation. Je prie que certains de ses proches me contactent. Sur ma page Facebook, il y a mon numéro WhatsApp, afin que je puisse lui donner, lui livrer la parole du Seigneur, ce que j'ai vu. Mais il court un très grave danger auquel il peut échapper. Blaise Conforé a un rôle à jouer. Il a un lien avec la Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne devienne président du Burkina, il a un lien fort avec la Côte d'Ivoire que Dieu m'a révélé. Le Seigneur lui demande de faire très attention, de savoir de quel côté se ranger en ce moment précis. Il peut se racheter. Il peut réparer beaucoup de choses, surtout en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'il se rachète. Il faut qu'il sache se ranger du côté du peuple. Que ce qui lui est arrivé à lui serve le son à celui qui est assis en Côte d'Ivoire, qu'il ne l'accompagne pas dans ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est ce que je peux dire en général. Si le président Conforé veut se racheter, qu'il n'accompagne pas le président Ouattara dans la forfaiture spirituelle qui est organisée. Je veux m'arrêter là. Demande au président Conforé de me contacter par la grâce de Dieu à ses proches. Je ne suis pas un plaisantin. Je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un dévin. Je ne lance pas pour rire. Je ne mange pas le pain de ce qu'on appelle la marmaille. Je ne mange pas de ce pain-là. Donc, si je parle de quelque chose, c'est que je l'ai reçu du Seigneur. C'est grave ce qui va lui arriver. Mais s'il ne fait pas ce qu'il a à faire, il a un rôle à jouer pour se racheter devant le Seigneur. Il y a quelqu'un qu'il doit contacter et il a quelque chose à faire et il a un endroit à inviter, c'est les hôtels. L'intégralité de la révélation est avec moi. Je suis prêt à la lui livrer. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont jouer de l'heure entre les gens pour que je puisse lui livrer ce message. Blaise, comparez, prévance, prévance, de façon, sachez prendre le parti du peuple de Côte d'Ivoire en ce moment précis. Vous avez beaucoup de choses avec la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux vous dire. Bien, je vais passer au deuxième message. Je vais passer à la révélation que le Seigneur m'a donnée. sur le destin commun avant que je ne fasse à l'armée. Et ça va aider les militaires. Le Seigneur, le mardi dernier, m'a visité. Il m'a visité le mardi dernier. Je veux vous montrer la capture d'écran de la note que j'ai notée. Je note tout quand le Seigneur me visite. Souvent, je fais des notes vocales quand je ne peux pas. Le 19 octobre, pardon, c'était quand ? Le 19 octobre à 8h10. C'est ça, c'est ça. J'ai noté. Dans une vision très claire, j'ai écrit ce matin, l'Esprit de Dieu m'a fait voir Alpha Kondé. Il est venu voir Alassane Ouattara. Alpha Kondé était habillé d'une chemise blanche, manche longue et d'un pantalon gris foncé, Jean Akazou. Il avait l'air très grave. Il était désemparé. Je parle du président Alpha Kondé qui était désemparé. Le président de la Guinée. Il cherchait de l'aide auprès d'Alassane Ouattara qui lui aussi subitement s'est mis à chercher de l'aide. J'ai vu cette vision. Les deux, Alpha Kondé a quitté la Guinée. Il était totalement désemparé. Il est venu voir le président Alassane Ouattara dans cette vision pour chercher de l'aide. J'ai vu son habillement. Je viens de vous décrire son accoutrement. Mais au moment où il demandait de l'aide au président Alassane Ouattara, lui aussi subitement, tout à coup, s'est mis à chercher de l'aide. Avant de continuer, je vous montre la capture d'écran de la note que j'ai rédigée après la vision. j'ai rédigé la vision à 8h10. J'ai eu la vision dans la nuit du 18 au 19 octobre. Faites attention au songe. Ce n'est pas de la plaisanterie. Mon fils, est-ce qu'on voit bien la date du 19 octobre ? Est-ce qu'on voit bien dans une vision claire ? M'envoie encore. Ok. M'envoie. Nous sommes à 939. Ok. Donc, je vais prendre la note en elle-même. la note du 19, le son du 19 octobre. Le son du 19 octobre. Dans une vision, donc, j'ai vu le président Fakonde qui est venu demander de l'aide au président Alassane Ouattara qui tout à coup lui aussi s'est mis à chercher de l'aide. Les deux étaient dans la même petite pièce vitrée comme une prison. Comme une prison. Les deux étaient dans une pièce vitrée. On pouvait les voir de l'extérieur. Mais la pièce était tellement petite, peut-être 2 mètres carrés ou 4 mètres carrés, mais elle était vraiment petite. Il n'y avait personne d'autre à part les deux dans cette pièce. L'atmosphère était très lourde. Aucun d'eux ne savait que faire par la suite. Aucun d'eux ne savait que faire par la suite. Ça va vous donner des indications. Je ne vais même pas rentrer dans l'interprétation du songe. Le songe est clair. Aucun d'eux ne savait que faire par la suite. L'un a quitté la Guinée. Il est venu voir l'autre en Côte d'Ivoire. L'un a fui parce qu'il était désemparé. Il arrive chez l'autre qui est aussi désemparé qui se met à chercher de l'aide. J'avais l'impression dans la vision que les deux étaient enfermés prisonniers dans cette petite pièce. Ils se parlaient à voix basse. Déhors, dehors, des foules déchaînées voulaient en découvrir. C'était aux environs de 4h30 du matin, ce matin du 19 octobre 2020. Il y a une autre partie mais je préfère garder ça. Pour vous dire que Dieu a scellé le sort d'Alassane Ouattara et d'Alpha Kondé, ils auront le même sort. Ils vont partir de la même manière, les deux. Voilà l'interprétation claire et nette. Sans rentrer dans d'autres interprétations, le fait qu'ils se retrouvent comme ça désemparés, ça veut simplement dire dans la même pièce, vitrées, donc on peut les voir, ça va se faire aux yeux, aux vues et au su de tous. Ils vont partir de la même façon, dans la haute, dans l'humiliation. Voilà la révélation que j'ai eue. J'ai reçu du Seigneur ce jour-là, le 19 octobre à 4h du matin, j'ai noté cela vers 8h10. Très bien. Ça me donne, ça nous permet de faire une transition pour parler bien-aimés à l'armée du Côte d'Ivoire. Taguez les militaires, taguez les militaires. Invitez vos parents militaires à se connecter, nous sommes à 1013. Merci à tous ceux qui sont connectés. Suivez ce dilemme, partagez-le. Des choses très graves vont se passer en Côte d'Ivoire. Très, très graves et je vais vous en parler. Pendant que je vais m'adresser aux militaires de la part de l'Éternel, je vous donnerai les révélations. C'est un temps de révélation. Sachez-le, c'est un temps de révélation. Michel Gauthier, Bibish Gorizgout, au moins en faveur, quand même tu es dans la révélation dont je vais parler, Idriss Ouattara et toi. Le Seigneur parle, le Seigneur vous utilise beaucoup. À tous ceux qui sont connectés, invitez les militaires, je vais m'adresser maintenant à l'armée de Côte d'Ivoire. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment. Merci pour ta parole qui est adressée à tes enfants qui sont dans l'armée. Mes frères militaires, je suis votre frère, je suis votre ami, je suis le père pour certains. Le Seigneur s'est révélé à moi le mardi dernier dans une grande vision où je m'adressais à vous, où je m'adressais à l'armée de Côte d'Ivoire. Le Seigneur, dans sa grâce, a mis un ange à m'écouter. Ce que je vous dis, écoutez-le très bien. pour la première fois et j'en suis béni, ce ange s'est présenté avant de me donner son nom. Ce ange m'a donné son nom et il m'a dit que c'est lui qui a été envoyé pour me révéler tout ce qui m'a été révélé sur la Côte d'Ivoire. C'est l'ange de la Côte d'Ivoire. Il s'est révélé à moi en me donnant maintenant son nom. au cours de cette vision. Son nom se termine par elle. Et il a même, il s'est même moqué un peu. Il m'a fait voir une scène où j'étais chez une maman et j'étais en train de prier avec elle. Et moi, j'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai entendu un nom. et j'ai dit à secrétaire ton ange son nom que j'ai entendu. Et l'ange m'a fait montrer ça et il m'a dit non, c'était c'était moi. Je ne suis pas l'ange de cette maman. Je suis l'ange de cette nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. J'ai été envoyé pour te révéler tout ce que tu avais. C'est moi qui, dans la vision, t'ai dit qu'il y aura tel événement et que ça aura lieu. L'amour sera fait à 18h. C'est moi qui, dans la vision, t'ai montré ça et ça et ça. Parle à l'armée de Côte d'Ivoire. Ce que tu vois, c'est ce que nous te demandons de faire. Livre le message de l'Éternel à l'armée de Côte d'Ivoire tel que tu l'as reçu. C'était le mardi dernier pendant ma sieste autour de 13h. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là-dedans. Mes frères militaires, mes bien-aimés, vous êtes l'armée de Côte d'Ivoire. Vous êtes un serviteur de l'Éternel des armées. Simplement positionné, déployé en Côte d'Ivoire. votre vrai patron. C'est l'Éternel des armées. Vous, l'armée de Côte d'Ivoire. C'est votre vrai patron, l'Éternel des armées. Celui qui commande toutes les armées. Celui qui m'envoie vers vous ce matin. Le Seigneur vous dit de ne pas vous battre pour préserver le pouvoir qu'il a arraché à un homme. L'autorité qu'il a arraché à un homme. Armée de Côte d'Ivoire, frères militaires, bien-aimés, quel que soit ton grade, quel que soit ton rang, quelle que soit ta fonction, ne vous battez pas pour l'honneur perdu d'un homme. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur que je vous livre. Ne vous battez pas, ne tuez pas pour l'honneur perdu d'un homme. S'il vous plaît, mettez les cœurs, ne voulez pas que la vidéo soit signée. Ne vous battez pas pour l'honneur perdu d'un homme. Ce que je vous dis est très sérieux et très grave. Et je vous parle de la part de l'Éternel des armées, vous militaires. frères, je vous parle en tant que serviteurs de Dieu, enfants de la Côte d'Ivoire, envoyés par Dieu vers vous en étant pareils. Ne vous battez pas pour l'honneur perdu d'un homme. Mes frères, quand un homme a tout perdu, la seule chose qui lui reste, c'est son honneur. quand un homme n'a plus rien, la seule chose qui fait de lui un homme qui lui reste, c'est son honneur. Mais quand cet homme lui-même bafoue son honneur, rénie sa parole, il est devenu comme le sel qui a perdu sa saveur et il ne sert plus à rien. C'est le cas du président Alassane Ouattara, chef suprême des armées de Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas votre chef suprême. Votre chef suprême, c'est l'Éternel des armées. Le président Ouattara a perdu son honneur. Il a rénié sa parole. C'est la parole qui fait d'un homme énorme. L'homme est justifié par ses paroles, condamné par ses paroles. C'est en plus de cela d'avoir régné son honneur, bafoué son honneur, régné sa parole. Il veut violer la constitution, la loi fondamentale du pays pour s'imposer à ce pays. Militaire, ne vous associez pas à ce braquage national. Il s'agit d'un braquage national. Il s'agit d'un casse que le président sorti. Je dis bien sorti, pas sortant. Le président sorti veut opérer. Ne l'acceptez pas, ne le permettez pas. Ne l'acceptez pas, ne le permettez pas. Je vous le dis de la part de l'Éternel des armées, votre vrai patron. Et je le dis pas pour des raisons matérielles, je le dis pour des raisons spirituelles. Mes frères militaires, Dieu m'a fait la grâce. Si vous pouvez simplement croire à ce que je vous dis, et si vous ne croyez pas, vous le verrez. Dieu m'a fait la grâce de me révéler que le président Ouattara n'a plus de protocole. C'est un protocole spirituel. Et vous voyez les signes, tout le monde l'a abandonné au plan national comme international, il est seul. Mais c'est un décret divin qui est en application. Vous qui êtes de l'armée, vous n'avez pas le droit de l'accompagner dans ce braquage, dans ce casse nationale, dans ce défi. Parce qu'il est en train de défier l'Éternel. Aujourd'hui, il a décidé de défier le Seigneur. Parce que son temps est fini. Dieu m'a fait la grâce de me le révéler. Et je le lui ai dit. Et je l'ai annoncé. Moi, comme d'autres pasteurs, moi, comme d'autres hommes de Dieu, moi, comme la chevère coutoua, tous les hommes de Dieu qui sont vraiment de Dieu, je parle d'hommes vraiment de Dieu, je ne parle pas des marmailleurs, je ne parle pas des bals, je ne parle pas des balames, non, non, je ne parle pas des balames, je ne parle pas des prophètes corrompus, je ne parle pas de ceux qui ont souillé leur manteau, je ne parle pas de ceux qui sont allés manger à la table de Gisabelle, je parle des vrais hommes et des vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Eux tous, ils savent la vérité. Et par des messages discrets, le président Ouattara a été informé. Il sait que ce dans quoi il s'est engagé, Dieu n'est pas dit. et je vous le dis aujourd'hui, l'éternel n'est pas dedans, il m'a fait la grâce de me le révéler. Et le peuple sur lequel il vient s'imposer a décidé de se battre contre son projet. Et lui, il a décidé d'écraser ce peuple. C'est ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire. Le peuple a décidé de s'opposer à ce projet de braquage national, de violation de la loi fondamentale. Et ce peuple-là, il est inspiré par Dieu. Et le président Ouattara comme avec animé d'un esprit le pharaon a décidé d'écraser ce peuple. Mais je vais vous dire ce matin, armé de Côte d'Ivoire, là où le président Ouattara est en train de partir, c'est exactement là où Dieu le reconnuit. à son insu. Il y a un stratège qui s'appelle Dieu qui est en train de le conduire exactement là où il veut l'amener. Il est sous jugement. Ne tombez pas sous le même jugement que le président Ouattara. Vous, l'armée de Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est sous jugement divin. Il y a un décret divin qui a été pris contre lui. Il n'y échappera pas. Dès lors qu'il s'est entêté, dès lors qu'il a décidé de renoncer à son honneur, à sa parole, il y a un jugement qui va s'appliquer. Vous, armé de Côte d'Ivoire, je vous parle aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu. Et je sais que d'autres hommes de Dieu vous ont parlé ou vous parlent discrètement. ne vous rendez pas complice, n'allez pas sous le même jugement que lui. C'est ce que je veux vous dire. Vous ne devez en aucun cas armé de Côte d'Ivoire verser le sang des Ivoiriens. je le dis avec un air très grave à tous les militaires de Côte d'Ivoire. ne participez pas aux tueries, ne participez pas aux meurtres, ne tirez pas sur les gens. Le Seigneur qui a placé le président Alassane Ouattara sous jugement s'en occupera comme je vous l'ai révélé tout à l'heure. Il partira dans la honte, dans le déshonneur, dans la défaite totale. mais vous, militaires de Côte d'Ivoire, vous êtes ceux qui protègent cette nation. Ne tombez pas sous son jugement. N'ayez pas le même sort que lui parce que si vous le faites, le Dieu qui va frapper le président Ouattara va vous frapper. Vous ne devez en aucun cas, je le répète, verser le sang des Ivoiriens. Vous savez, bien-aimés militaires de l'armée de Côte d'Ivoire, le sang, le sang est un profond et grand mystère. Le sang a une voix et la voix du sang a toujours des réclamations. Pour ceux qui sont chrétiens parmi vous, en Genèse chapitre 4, Cain a tué son frère Abel. Quand Cain a tué son frère Abel, Dieu va nous révéler quelque chose. Au verset 10 du Genèse chapitre 4, la Bible dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu est au ciel. Son trône est au ciel. Mais il dit la voix du sang, pas la voix de ton frère, mais la voix de son sang. Le sang a une voix. Pas Abel, mais c'est le sang d'Abel qui a une voix, qui crie de la terre jusqu'à lui, Dieu. C'est le sang d'Abel qui a crié par Abel. C'est Dieu qui a entendu ce cri, même pas Adam. Adam n'a rien dit dans l'affaire. La Bible ne fait même pas mention d'Adam qui est le père biologique de Cahen et Abel. Mais c'est Dieu qui intervient directement parce qu'il s'agit du sang. Pas autre chose. Adam qui est le père biologique n'a rien dit. Mais le sang a crié non pas au père biologique mais au père éternel Dieu. Le sang qui a imbibé le sang a émis un cri qui a déchiré les nuages qui est monté jusqu'à Dieu, jusqu'au ciel. Bien-aimé de l'armée de Côte d'Ivoire, Dieu entend la voix du sang. Mais Dieu voit aussi le sang. Dieu voit aussi le sang. je vais m'adresser à vous avec solennité, avec gravité, afin que vous sachiez vous comporter, car vous êtes aussi des brébis du Seigneur. En 2 rois chapitre 9 verset 26, quand Jézabel a comploté pour faire tuer Naboth afin que Hacar prenne son héritage, Dieu revène quelque chose. en 2 rois 9 verset 26, quelqu'un peut écrire ça, je vais le lire. 2 rois 9 verset 26, Dieu dit, j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel. Et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et j'aime-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. C'est comme ça que Hacar est mort pour avoir fait tuer Naboth. Dieu dit, j'ai vu le sang de Naboth et de ses fils. Donc, Dieu entend le cri du sang et Dieu voit le sang. Ne versez pas le sang des Ivoiriens. Le sang a toujours des réclamations. Frères et sœurs dans l'armée, le sang réclame toujours le sang. Écoutez-moi très bien. Le sang réclame toujours le sang. Notez-le quelque part. Le sang réclame toujours le sang. Le sang ne réclame pas l'eau. Le sang ne réclame pas le feu. Le sang ne réclame pas l'air. Le sang réclame toujours le sang. Chaque goutte de sang d'un Ivoirien que vous allez verser pour aider M. Ouattara à défier l'éternel des armées, ce sang vous sera réclamé à vous et à votre descendance jusqu'à la quatrième génération. C'est le message que j'ai reçu de l'éternel pour vous, militaires de Côte d'Ivoire, de la part de votre vrai patron, l'éternel des armées. Chaque goutte de sang d'un Ivoirien que vous allez verser pour aider M. Ouattara à défier l'éternel des armées qui a mis fin à son règne. Ce sang-là vous sera réclamé non seulement à vous mais aussi à votre descendance jusqu'à la quatrième génération. Voici ce que l'ange de l'éternel m'a dit pour vous. Le Seigneur m'a dit de vous parler afin que contrairement à ce que le président Ouattara veut, vous vous leviez pour protéger cette nation et la destinée prophétique de cette nation. Vous devez vous levez pour protéger cette nation et les Ivoiriens contre cette horde de démons en chair qu'on appelle microbe qui découpe les Ivoiriens. J'ai vu une vidéo hier, j'étais aïri. Je me suis demandé si c'était un Côte d'Ivoire ou un Moyen-Âge. Armés de Côte d'Ivoire, vous ne devez pas laisser se perpétuer le règne, la domination, l'oppression, la terreur des microbes contre vos frères Ivoiriens, des gens qu'ils découpent à la machette. Votre rôle c'est de protéger la nation. Il n'y a pas de nation s'il n'y a pas d'habitants. Et ces démons en chair qu'on appelle microbes sont en train d'être déversés partout pour verser le sang des Ivoiriens. Votre silence, votre lacisme, votre immobilisme, Dieu vous en demandera compte. Je vous parle encore en tant que serviteur et l'éternel. Ne faites rien pour vous rendre coupable du sang qui sera versé par la machette. Ne vous rendez pas coupable. Bien-aimés militaires, n'entendez-vous pas le jénissement du peuple de Côte d'Ivoire? Où êtes-vous? C'est ceux des impôts des Ivoiriens qu'on vous paye. C'est la terre de Côte d'Ivoire qui vous paye, qui vous nourrit. N'entendez-vous pas le jénissement du peuple? N'entendez-vous pas le jénissement de la nation? Ce peuple pleure. C'est parce que Dieu a entendu le jénissement de son peuple en Égypte qu'il a envoyé Moïse. Bien-aimés militaires, je vais vous révéler la pensée de Dieu. Ne vous rendez pas coupable. N'accompagnez pas le président Alassane Ouattara dans ce casque, dans ce braquage national. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et le Seigneur ne veut pas que lui, l'éternel des armées, qui est votre vrai patron, il ne veut pas que vous vous associez, vous, militaires de Côte d'Ivoire à cette forfaiture. à ce braquage national. Il a enlevé sa main sur le président Ouattara. Il lui a retiré toute action pour régner. Je vous parle parce que j'ai la révélation. Interrogez d'autres hommes de Dieu qui ont la révélation. Votre rôle, c'est de protéger la nation ivoirienne, pas un individu, pas un pouvoir, pas un clan. Surtout si spirituellement, cette personne est en train de définir votre Dieu. Je vous ai averti de la part du Seigneur. Et je le dis au peuple de Côte d'Ivoire en même temps que je le dis à vous. Hier, pendant que je lisais mes notes, parce que je cherchais la date de la révélation sur le président Blaise Compaoré, le Seigneur m'a conduit vers la révélation qu'il m'a donnée le 9 septembre 2019. 9 septembre 2019. Et par inadvertance, je voulais l'envoyer à mon collaborateur le plus proche, Idriss Ouattara Esdras, parce que c'est lui qui garde tout. Et je l'ai mis sur mon groupe, le groupe WhatsApp de mon ministère La Maison du Témoignage. Je pense que certains ont pu lire les deux notes vocales. Une révélation authentique que j'ai reçue du Seigneur il y a un an, le 9 septembre 2019, à 5h40 aux environs. Le président Ouattara Var va se proclamer vainqueur. C'est ce qu'il s'apprête à faire. Ça va déclencher une guerre dans le pays qui va durer trois mois. Militaire, vous m'entendez. Peuple de Côte d'Ivoire, vous m'entendez. Je le dis avec gravité, pas avec plaisir. ça ne me plaît pas. Ce que le président Ouattara s'apprête à faire va provoquer une guerre qui va durer trois mois et elle sera atroce. Je vous parle en tant que prophète. Je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un plaisanté. Si je ne l'avais pas vu, si le Seigneur ne m'ait pas fait la grâce de le montrer, je n'en parlerai pas. La note vocale est là. Autant marqué, je mettrai la note vocale sur Facebook ou sur YouTube pour que tout le monde écoute. Pour l'armée a quelque chose à faire, je vous le dis. Mais pour le peuple, quand le président Ouattara va faire son braquage le samedi, tout le processus sera interrompu comme je l'ai reçu. C'est une guerre qui arrive qui va durer trois mois. C'est ça que j'ai vu le bleu 9 septembre 2019. On peut arrêter ça maintenant. On peut agir sur ça maintenant. Si on ne fait rien, il y a une guerre qui va durer trois mois en Col d'Ivoire. Elle sera atroce. Elle sera terrible. Elle sera plus grave et pire que celle de la crise post-électorale 2010-2015. Je vous en prie. Je suis obligé de vous donner cette révélation. Depuis un moment, je parle parce que le Seigneur m'a dit si tu ne parles pas, je fermerai ta bouche. c'est pour un temps pareil qui m'a donné toutes ces révélations. Ce n'est pas pour les garder. Il y a ce que je peux rendre public et il y a ce que je donne aux individus. Mais il est bon que vous sachiez que tous ceux qui sont en train d'accompagner le président Alassane dans cette forfaiture spirituelle. Dans ce défi à l'éternel, c'est une guerre de trois mois atroce qu'ils sont en train d'envoyer sur le pays. Maintenant, pour l'armée, comme je suis en train de vous parler, ce que j'ai vu dans la vision, je vais utiliser un des termes. Quand vous aurez la vision, vous comprendrez que seuls ceux qui seront badigeonnés du sang de Jésus seront préservés dans l'armée de Colibor. Seuls qui seront badigeonnés du sang de Jésus Christ seront préservés tout le reste pour faire. La prophétie qu'on vous les donne, oui, c'est la prophétie apocalyptique, oui, ils font peur aux gens, oui, ils sont en train d'effrayer les gens. C'est comme ça que Jérémie a passé son temps à vertu. Le peuple vous dit vous irez en captivité. Vous dites je vois la calamité venir du septentrion. Je vois une chaudière bouillante et personne ne l'aide. Moi, je vous préviens de la part de l'Éternel. Je parle à l'armée de Côte d'Ivoire. Je parle au Côte d'Ivoire. Ceux, ceux qui seront badigeonnés du sang de Jésus Christ seront préservés. Le thème badigeonnés, c'est dans la vision que je l'ai eue. il ne s'agit pas d'une affaire de religion. Je le répète. Il ne s'agit pas d'une affaire de religion. Seuls ceux qui seront couverts par le sang de Jésus Christ seront préservés dans cette affaire. Il ne s'agit pas d'une affaire de religion, mais de connexion spirituelle pour votre préservation. Il ne s'agit pas d'une affaire de religion, mais de connexion spirituelle avec Jésus Christ par son sang pour votre préservation. Notez-le quelque part. Il ne s'agit pas d'une affaire de religion, mais d'une affaire de connexion spirituelle pour votre préservation. Seul le sang de Jésus Christ vous préservera. Je vous parle, j'ai des fils dans l'armée, j'ai des fils spirituels dans l'armée, j'ai des parents dans l'armée, il n'y a aucune famille en Côte d'Ivoire qui n'a pas quelqu'un dans l'armée. L'armée est l'émanation de la nation, donc je porte aussi votre fardeau. comme je porte le fardeau de la nation ivoirienne, tous ceux qui me fréquentent, tous ceux qui sont dans mon assemblée, qui sont de mon ministère, savent que j'ai un fardeau, c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez, en 2016, le Seigneur m'a dit de parler au président du Gabon, Ali Bongo, et il a dit cette phrase, je frapperai ton incrédulité. Je l'ai écrit sur mon mur Facebook, ainsi par l'éternel au président Ali Bongo, je frapperai ton incrédulité, parce que Dieu lui avait demandé de quitter le pouvoir. Il s'est imposé à ce peuple, mais il a été frappé par Dieu. Il est président comme s'il n'est pas président aujourd'hui. Il est malade, il ne ressemble à rien. Je ne sais pas pourquoi nos dirigeants aiment s'entêtés quand Dieu dit de laisser. Aujourd'hui, je vous le dis, de la part du même Dieu, seuls ceux qui seront couverts par le sang de Jésus-Christ en septembre seront préservés. Je le dis, seuls ceux qui sont couverts par le sang seront préservés. Mais je le dis aussi maintenant à vous militaires, à vous Ivoiriens, celui qui trouble la nation ivoirienne, Dieu a commencé déjà à le troubler. Cet homme-là qui trouble la nation ivoirienne depuis longtemps, l'éternel Dieu a commencé à le troubler et il va tomber. Ce n'est pas un débat. Il va tomber, tomber vrai, vrai. D'ailleurs, il est tombé. C'est vous qui le voyez encore debout. Il va s'enquêter, mais il est tombé spirituellement. Ne doutez pas de ce que je vous dis, vous qui me suivez. Le Dieu que je sers m'a déjà montré sa chute. Je n'ai pas voulu donner les détails sur certaines des révélations. bien-aimés, soyez connectés au sang de Jésus. Mais comment faire? Je vais prier pour vous à la fin de ce direct. On est à la fin, ça fait 45 minutes. La dernière minute, je vais prier pour vous. Prier pour les familles. C'est le sang de Jésus seul qui vous préservera de la mort. pour tous les militaires, j'ai une instruction à vous donner de la part du Seigneur. La guerre est déjà en cours du monde. Elle n'est même pas aux portes, elle est déjà rentrée. Si vous avez des fétiches, ce que vous appelez ceinture de sécurité, les gris gris, brûlez-les, jetez-les, jetez-les, brûlez-les, ça ne vous servira à rien. Si vous avez des fétiches, jetez-les. Tous les militaires, sans exception, chrétiens comme non-chrétiens, si vous avez des fétiches, jetez-les, brûlez-les. Ça ne sera d'aucune utilité parce que Dieu m'a dit qu'il va juger les idoles, il va juger les faux dieux de Côte d'Ivoire comme il a jugé les faux dieux d'Egypte. Quiconque aura un fétiches sur lui, quiconque aura un gris gris sur lui, il sera sous jugement. Je ne le répéterai pas. Dans ce qui arrive, Dieu va frapper les idoles. Jetez-les, les fétiches. Seul le sang de Jésus-Christ par les rapports. Enfin, peuple de Côte d'Ivoire, j'espère que les militaires m'ont compris. Je vais parler au peuple de Côte d'Ivoire. après cela, vous me verrez prier chaque fois pour vous. Sauf si le Seigneur nous donne une révélation. Peuple de Côte d'Ivoire. La nation est troublée. La guerre est déjà dans le pays. Quand je vous ai dit qu'une guerre de trois mois arrive, la révélation totale est là. Je ne peux pas la donner maintenant. Mais pour le samedi, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien pour le samedi, ne participez à aucun vote. ce n'est pas une affaire d'opposition. C'est une instruction divine. Ne vous laissez pas abuser. Dieu n'est pas dans cette affaire d'élection. Dieu n'est pas dans cette affaire d'élection-là. Je le dis non pas en tant qu'opposant, je ne suis pas dans l'opposition. Mais je le dis en tant que serviteur de Dieu. L'éternel Dieu des armées n'est pas dans cette affaire d'élection. Ne participez pas au vote. Si ma petite voix peut porter quelque porte, ne participez pas à ce vote. Ne participez pas au vote. L'éternel Dieu enlevé sa main sur le président Ouattara, il n'est pas dans son affaire d'élection. Je vous demande d'obéir. Cette élection du samedi, elle est comme le fruit défendu du livre en Genèse chapitre 3. Cette élection, elle est comme le fruit défendu. N'y touchez pas. Ne mangez pas de ce fruit. Ne participez pas au vote. Je vous parle avec gravité. De façon solennelle, ne participez pas. c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Maintenant, si vous le permettez, mettez le cœur, mettez le cœur, nous avons fini. Je vais prier pour vous. vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien est là, s'il vous plaît. désormais, je vais pouvoir faire à partir de YouTube. Je vous en prie, nous avons besoin de 1 000 abonnés pour pouvoir le faire à partir de YouTube parce que Facebook menace de fermer mes comptes. Facebook menace de fermer mes profils et ma page même. parce que des gens ont beaucoup signalé mes profils et ma page. Je veux compter sur vous. Ce matin, nous étions à 400 et quelques, près moins de 500 abonnés. Il nous faut 1 000. Vous êtes 1 191 ce matin. Merci. Ça s'a cessé. Ne participez pas au vote du samedi. Je vous le dis en tant que serviteur de Dieu. Je ne suis pas le porte-parole d'une opposition. Je suis le porte-parole de l'Éternel des armées. L'un de ces porte-paroles. Je vous le dis, ne participez pas au vote. Si vous pouvez regarder, s'il vous plaît, on a combien d'abonnés sur la chaîne YouTube? Je veux juste exorcer le peu avant que je prie pour vous. Avant que je ne fasse la prière. Merci, Seigneur. Allez vous abonner. On me dit que nous sommes à 458 abonnés. Il nous faut 1 000 abonnés sur ma chaîne YouTube pour que je puisse commencer à faire les prières là-bas et les enseignements. Le lien est là sur mon mur. Le lien est là. Est-ce que vous pouvez mettre le lien, s'il vous plaît? Mettez le lien, mettez le lien, mettez le lien sur YouTube pour que la prochaine fois, nous puissions être sur YouTube. Où est-ce que, où que vous vous trouviez, disposez-vous. Je vais maintenant prier pour vous. mon fils Estras va mettre le lien. Il va vous mettre le lien YouTube de ma chaîne YouTube. Allez-vous connecter. Toutes ces vidéos vont se retrouver là-bas. Nous sommes à 458 abonnés. Nous avons besoin de 1 000 abonnés pour commencer la diffusion en direct. Les autres révélations du Seigneur sont là. Je dois pouvoir vous les donner. Mais si ma page Facebook est fermée, je ne pourrai pas. Il faut passer rapidement sur YouTube. Je vous en prie. Je vais compter sur vous 1 117 personnes en ligne en ce moment et tous ceux qui vont se connecter après, qui vont partager après. Que Dieu vous bénisse. Mais allez-y. Allez-y vous abonner. Nous sommes à 458 abonnés. Estras met le lien rapidement. 460. Il y a deux abonnés de plus. Allez-vous abonner. Idriss Ouattara va vous mettre le lien. Idriss Ouattara va vous mettre le lien. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé de la prière. Il est temps que je prie avec vous. Comme je l'ai dit, c'est seulement ceux qui sont badigeonnés du sang de Jésus qui seront préservés. Les gens sont en train de fuir. Les gens sont en train de quitter Amiga. Mais si vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus où que vous alliez, la calamité va vous trouver là-bas. Ce n'est pas une question de positionnement géographique. Si la guerre que j'ai vue, la calamité que j'ai vue, si elle arrive, effectivement, il n'y a pas une région de la Côte d'Ivoire qui serait épargnée. Il n'y a pas. Si vous fuyez pour aller au nord, elle va vous trouver au nord. Si vous fuyez pour descendre au sud, elle va vous trouver au sud. vous avez besoin de la prière. Et en tant que serviteur de l'éternel, je veux prier avec vous. Je veux qu'on prie ensemble. C'est notre première session ensemble de cette façon. Pendant les événements, parce que les événements vont avoir lieu, je serai là pour prier avec vous, soit le matin, soit le soir. mais j'espère pouvoir le faire à partir de YouTube avec des liens sur Facebook. Nous allons prier. Si vous êtes en famille, mettez-vous ensemble. Si vous êtes en famille, mettez-vous ensemble. Je veux que tu commences à dire merci à Dieu déjà. Je veux que tu commences à remercier le Seigneur pour la parole, pour la révélation, pour la vie que tu as, le don, le souffle de vie qu'il t'a donné déjà. Je veux que tu commences à lui dire merci pour que tu te trouves. Merci pour ta famille. Merci pour tes parents. Merci pour ta vie. Merci pour la santé qu'il t'accorde. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à lui dire merci. Que tous ceux qui en toi disent merci à Dieu. et merci pour la santé. Merci pour la santé, merci pour la provision. Merci pour ce temps que tu permets. Merci pour ton ange que tu as déployé pour nous conduire. tu es parmi nous ce matin. tu es au milieu de nous ce matin. Tu es au milieu de nous ce matin. Quelqu'un peut écrire ça ? Exode 12, verset 13. Nous allons prier ensemble pour les familles, pour vos familles, pour ceux qui sont à l'étranger, leur famille en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, connectez-vous, nous allons prier. Quand on a dit prier net, les gens commencent ça, c'est déconnecté. Ça, c'est les Ivoireiens. Les chrétiens sont comme ça. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte, quand la calamité frappera en Côte d'Ivoire. Que Dieu voit le sang de Jésus sur vos maisons. Que Dieu voit le sang de Jésus sur vous et que l'ange de la mort passe pour des ceux qui ne vous touchent pas. Alors nous allons prier de là où tu te trouves, tu vas déclarer avec moi. Tu lèves la main droite là où que tu te trouves. Tu vas déclarer avec moi. Ceci est très important. Pour toi et pour ta famille. tu déclare avec moi. Tu déclare avec moi. J'invoque maintenant J'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Au nom de Jésus. J'invoque maintenant J'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Au nom de Jésus. J'invoque maintenant J'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à évoquer le sang de Jésus. J'invoque maintenant J'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Au nom de Jésus. Partout ta famille se trouve en Côte d'Ivoire. Invoque le sang de Jésus sur ta famille. Partout la maison se trouve. Invoque le sang de Jésus sur la maison. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Quand l'ange de la mort viendra, il frappera, mais il vous dépassera. Il passera par-dessus. Il ne localisera pas votre maison. Il ne localisera pas votre famille. Il ne localisera pas aucun habitant de la maison. Aucun habitant, aucun membre de la famille. Invoque maintenant le sang de Jésus. Partigeonne-toi. Partigeonne ta vie. Partigeonne ta maison. Partigeonne ta famille. Du sang de Jésus. Le sang de Jésus est le sang de la préservation divine. Le sang de Jésus est le sang de la préservation divine. Le sang de Jésus est le sang de la préservation divine. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Suis ta vie. Suis ta famille. Suis ta maison. Où que ta famille se trouve en Tantivoire. Invoque le sang maintenant. Invoque le sang de Jésus. Seuls ceux qui sont couverts. Seuls ceux qui sont couverts par le sang de Jésus seront préservés où qu'ils se trouvent. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Si tu es couvert par le sang de Jésus. Rien ne t'arrivera. La calamité ne t'atteindra pas. L'âme ne t'atteindra pas. Les palmes ne t'atteindront pas. Les paix ne t'atteindront pas. Si tu es couvert par le sang. Partigeonne-toi du sang. Le sang de Jésus Christ. Qui est le sang de la préservation. Le sang de la préservation. Mon Père, mon Père. J'invoque maintenant le sang de Jésus Christ. J'invoque maintenant le sang de Jésus Christ. Sur ma ville. Sur ma famille. Sur ma maison. Au nom de Jésus. Sur chaque membre de ma famille. Sur chaque membre de ma famille. Où qu'il se trouve en Côte d'Ivoire. J'invoque le sang de Jésus. Au village. Dans la ville. Dans les campements. Dans les champs. Dans les plantations. J'invoque le sang de Jésus. Sur la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Sur ma vie. Sur ma famille. Sur ma maison. Au nom de Jésus. Sur chaque membre de ma famille. Où qu'elle se trouve. Dans la commune où elle se trouve. Dans le village où elle se trouve. Partout ma famille se trouve. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de la préservation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma famille sera invisible à la mort. Ma famille sera invisible à l'épée. Ma famille sera invisible au pardon. Au nom de Jésus. Quand la calamité frappera. Quand les balles siffleront. Quand l'épée frappera. Le sang de Jésus protégera ma famille. Continue de prier. Continue de prier. Prie pour ta famille. Prie pour ta vie. Prie pour ta maison. Tu invoques le sang. Invoque le sang de Jésus. Ikanagabaha. Yedolobo shakalabaha. Lekebrosa kapaf. Le namachen kalaya. Ikanagatorre kabasim tola. Prie pour ta famille. Qu'il y a un code d'Ivoire. Prie pour tes parents. Lekebrosa ka. J'invoque mon père, mon père. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Pour chaque membre de ma famille. Au village. En ville. Dans les campements. Au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque. 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 La préservation. La protection. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Suis ma vie. Suis ma maison. Suis ma famille. Au nom de Jésus. Ikanagatorre kabasim tola. Invoque le sang, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, où qu'elle se trouve, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, c'est le seul sang qui va te préserver de la calamité. Ce ne sont pas les fétiches, ce ne sont pas les idoles. Ce qui arrive, c'est le sang de Jésus qui pourra te préserver, comme je te l'ai dit. Baptisez-le-toi du sang de Jésus, invoque le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, maintenant fais-le, fais-le maintenant. Dis mon père, mon père, j'invoque le sang de Jésus, la préservation du sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur chaque homme de ma famille, partout où il se trouve, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur mes biens, sur tout ce qui nous appartient. Quand l'épée frappera, le sang de Jésus nous protégera. Quand l'épée frappera, le sang de Jésus nous protégera. Quand la balle s'y clera, le sang de Jésus nous cachera. Quand les gens viendront, le sang de Jésus nous cachera. Nous serons invisibles aux balles, nous serons invisibles aux attaquants, aux assaillants, nous serons invisibles à la destruction. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, invoque le sang. Bien sûr, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Où que tu es, tu es à l'âme du Seigneur, tu es à l'âme du Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es militaire, où que tu te trouves, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Si tu es de l'armée de Côte d'Ivoire, tu iras certainement en guerre. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas les scintures de sécurité, ce n'est pas les bains rituels qui vont te protéger. Et une seule chose qui va te protéger, c'est le sang de Jésus. Où que tu te trouves, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Je suis un témoignage vivant de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un témoignage vivant du salut qui sortait uniquement comme Jésus-Christ. Je suis un témoignage vivant de la bonté de l'Éternel. Je veux t'inviter dans la prière. Je veux t'inviter où que tu te trouves, à donner ta vie à Jésus. Si tu es dans l'armée, et même si tu n'es pas dans l'armée, que tu me suis. Et que ce message t'a touché. Et que ces révélations t'ont touché. Et que le Saint-Esprit a ouvert ton cœur. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Que tu donnes ta vie au Seigneur. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retournera. Père cette vie-là en Jésus. Je veux t'inviter à prendre une position d'humilité. Et répéter cette prière avec moi. Je veux que tu invites le Seigneur dans ta vie. Les temps sont graves. La météo n'est pas bonne. Tu peux éviter tout ça. Et même si tu dois partir, pars dans la félicité. Pars dans le sein d'Abraham. Mais ne pars pas à l'enfer. Les temps sont mauvais. Dieu te tend la main pour sauver ton âme. Jésus-Christ a payé le prix. À la croix du Calvary à Golgotha, il a payé le prix. Il a donné son sang. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais t'inviter à rejoindre la famille de ceux qui sont dans la vie éternelle. Je vais t'inviter maintenant. Afin cette prière avec moi. Tu vas baisser la tête et nous allons plus. Si tu t'entends déconnecté de Dieu, qu'à un moment donné, tu as commencé à marcher avec le Seigneur, et puis après tu es allé vers les idoles, après tu es replongé dans les mauvaises choses du monde, cela peut arriver à tous. Mais la grâce est toujours là. Tu peux aujourd'hui faire la paix avec le Seigneur. Ce matin même, en cet instant précis, en 7 heures-ci, tu peux faire la paix avec le Seigneur. Même si c'est une seule personne qui est gagnée aujourd'hui, je serai béni. Le Seigneur se réjouira. Dis avec moi que tu te dis. Père éternel, je te demande pardon pour ton épreuve. Je reconnais, ô Seigneur, que j'ai marché en dehors de tes compétences. Je reconnais, ô Seigneur, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mes péchés témoignent contre moi. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre mon frère aussi. Ce matin, je viens te demander pardon. J'ai péché contre mon frère aussi. J'ai péché contre toi, que ta miséricorde abonde envers moi. Lave-moi, purifie-moi de tous mes péchés, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Lave-moi, purifie-moi de tous mes péchés, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Lave-moi, purifie-moi de tous mes péchés. Je te reçois maintenant, Seigneur. Je te reçois maintenant, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnelle. Viens, viens Seigneur, prends le contrôle de ma vie. J'abandonne ma vie entre tes mains désormais. Désormais, à toi, Seigneur, j'appartiens. Je dis au revoir au monde. Je me détourne du monde et de ses convoitises. Je te reçois maintenant, Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Merci de se faire de ma vie.